Revenons au devstream, de toute façon j'entendrais s'il y a quelqu'un qui me texte. Alors plongé dans Warform99, les changements concernant Trinity et bien plus. Donc on va avoir un petit rework de Trinity donc ce qui est plutôt fun parce que ça apporte un petit côté fraîcheur à Trinity donc personnellement comme j'ai dit à pas mal de personnes parmi vous, Trinity pour moi c'est à toi l'avantage c'est que tu as des modes Reven qui enfin beaucoup de modes Reven qui sont dévoilés ouais c'est un gros avantage tu pourras qu'exil dévoilé ça tranquille ouais franchement là c'est Trinity full puissance parce que du coup vous allez voir de façon alors en mémoire de Mike donc le Mike Minky Brain Winan alors moi je l'ai pas connu parce que bah à cette époque là on va dire que j'étais pas on va dire sur Warframe entre guillemets donc le qui l'équipe du digital et train fait un petit deuil de Michael Minky Brainan donc un ami chier collègue pionnier de Warframe qui a fait on va dire les premières les premières souces du jeu donc l'équipe du devstream a consacré salut pour ça va et toi a consacré un moment pour lui rendre hommage ainsi que l'incroyable diversité artistique et l'inspiration dont il faisait preuve envers Warframe ensemble nous poursuivons son héritage Warframe 99 et au delà merci de vous joindre pour honorer Minky donc donc là donc ils ont fait un hommage en montrant un petit peu tous ses oeuvres et toutes ses on va dire tous les concepts et la finalité donc de ce qu'il a pu de ce qu'il a pu faire donc je vous montre ça un petit peu en vidéo parce qu'ils ont mis quand même le petit récap en vidéo donc il a quand même fait des concepts et des trucs incroyables donc là vous voyez que le l'aspect nova anti matières il l'a fait donc miguel la notif 19 minutes après merde t'as pu au moins te connecter pour pour le pour le format bras donc vu qu'il fallait être en l'air dessus donc là il a fait il a fait quand même alors la fc était emblématique donc l'eximus l'ancien destructions destructeurs je crois en anglais donc celui qui te qui t'enlève ton énergie là donc là c'est le la reine qui va donc il a fait quand même pas mal de choses à le minky donc là il a fait un aspect pour ce qui ça c'est rino en samarino et c'est rino en fait là c'est le concept de rhino et h h long alors désolé pour la prononciation il a fait il a fait aussi des trucs on va dire des concepts par rapport à corvex alors c'est corps avec ça ah non 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 c'est pas quoi et puis ça ressemble à corvex posant pourtant c'est pas corvex c'est un truc de 200 ans donc voilà un petit peu c'est ces travaux qu'il avait fait ouais c'est good pour ça et à l'homme ouais c'est ça bon désolé j'ai mon anglais un peu pourri les gars et à l'homme en plus je l'ai le je crois le le l'aspect donc voilà un petit peu pour ce qu'il a fait donc digital extrême du coup a mis en place dans la boutique de warframe donc un t-shirt pour justement mais lui rend hommage donc là il a fait un petit t-shirt avec le lapel à une fleur et cri tenneau dessus donc pour ceux qui veulent et qui ce qui sont intéressés par rapport à la petite je n'hésitez pas à passer par la boutique voilà donc voilà donc le retour en images donc de ses nombreuses créations donc là franchement le l'opérateur comme ça là je le trouve grave stylé les gars là il s'est plus enfant voyez vraiment enfant c'est un truc de ouf franchement s'il avait sorti comme ça là c'était un kiff les gars il n'est pas encore sorti le air l'homme ah bon attend n'est pas encore sorti il sort quand mis au qui parce qu'il a bossé dessus ça veut dire que ça fait longtemps qui qui sont dessus alors du coup donc je vais checker un coup un truc parce qu'il me sort mais donc ils ressemblent à un autre skin alors du coup il ya skin qui ressemble fortement à celui là ça c'est le mastodon on s'en est dans la limite la skin qui re je te jure il ya skin qui ressemble à ça j'ai pas encore à chez suivant ouais celui-là il ressemble un peu je trouve à le le scarab sexkin là on s'en met un peu à le à l'heure l'homme d'un coup va on l'attend tous pas de date de données on l'attend tous attend je vais juste checker un coup le bail ont monté un cours il doit être en bas n'ont pas mis dans le les fichiers à temps on retire qui ça on l'attend tous et du coup j'ai pas j'ai pas la faute du coup ça et un comment dire c'est un deluxe en fait faut que je rafraîchis la page pour salut mon brut comment ça va bg je rafraîchis la page pour que je puisse tomber dessus directement le moment oui elle est où le rhino là mais jusqu'au pareil en fait parce que voilà il est là plus les grandir et les grosses cuisses de bail et là on va checker là on a bien tranquille alors t'as kiffé le 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 dev stream ouais bon là il ya mes aspects aussi qui sont derrière on dirait plus qui ressemble à un autre que ça mais moi je trouvais qu'ils ressemblent à ça regardez wiki ouais ouais je vais je vais renseigner chez l'outil dans asp minou mais si réseau pour porter précision là j'ai mis aspé rino et à l'homme je sais pas s'ils vont montrer exactement sinon on va regarder mais c'est le même truc alors sur édit c'est le même truc qu'ils ont montré hier soir en concept et sur le wiki bon je trouve pas je trouve pas la info sur le wiki si jamais tu le trouves et à l'homme envoie envoie le moi et je le montrerai mp discord et je le montrerai on va continuer un petit peu sur le ils ont mis à en anglais ok bon on checkera ça après alors riso qui du coup on va continuer un petit peu le là j'étais sur le wiki français et j'ai pas j'ai pas trouvé un pour le coup alors du coup on va on va continuer donc là ici donc il y aura bien entendu la chance qu'on attendait tous donc le prime access de gzaku prime donc on aura le casus prime comme armes on aura le tourna prime donc je regrette un petit peu parce que j'ai vendu une arme donc ce qui m'étonne un petit peu parce que c'est une arme entratie le truna et ce qui m'étonne un petit peu par rapport à l'arrivée bon je croyais que c'était autre chose que le truna donc casus encore mais le truna j'ai un peu on va dire surpris on a une saïdana et une tenue nekra prime opérateur donc qui ressemble à ça pour l'opérateur je trouve je la trouve stylé personnellement surtout le casque ça fait un petit peu ça fait un petit peu pirate des caraïbes je trouve avec l'aspect je sais pas on dirait on dirait un crâne là vu qu'il n'a pas de il n'a pas d'orbite il n'a pas des yeux du coup c'est plutôt pas mal donc je sais pas je sais pas si je prends je prendrai le prime access en tout cas donc qui ça arrive le 13 novembre et ça amène ses armes et les accessoires donc du coup donc on aura bien évidemment le prime access donc peut-être que digital extrême nous va nous donner la possibilité d'offrir son giveaway comme ils l'ont fait pour justement les prime access précédents en tant que warframe créateur donc sur warframe 99 on aura donc sur la prochaine sortie prévue en décembre donc là on sait pas si ce sera milieu décembre ou fin décembre donc warframe 1989 arrivera dans ces eaux là et va terminer l'année en beauté donc on aura un nouveau monde allvany attention ce n'est pas un monde ouvert mais c'est vraiment un nouveau monde on aura des nouvelles nouvelles vos factions des nouveaux syndicats donc l'hexagone donc des nouveaux véhicules l'atomicycle nouvelle faction donc tes crottes et scalda donc moi je dis tes crottes peut-être c'est tes crocs moi je dis tes crottes en tout cas nouveau type de mission capture sans fin nouvelle warframe site 09 six aspects proto frame donc et des gestes gémeaux nouveaux adversaires technocyte coda et un nouveau cosmétique sur le thème de warframe 1999 donc la l'ovanie donc nous ne voulons pas trop dévoiler ce qui arrive avec 1999 mais nous voulons expliquer que le monde qui se trouve au delà l'ovanie n'est pas un paysage ouvert donc ce que je disais et mais des en forme dans des ensembles d'environnement générés de manière procédurale avec des saisons notre objectif est de vous offrir une expérience différente alors chaque saison alors du coup ce qui veut dire que quand on sera en été hiver automne et printemps on aura des saisons différentes dans cette dans la olvanie et franchement c'est c'est plutôt pas mal parce que je crois que c'est là c'est la première fois que ce cas truc fonctionne avec les saisons donc les saisons les saisons tout court donc là on aura la photo je pense que celui là ça doit être le l'été ou le printemps ici on a non celui là c'est plutôt l'été je pense là le printemps dans l'automne et l'hiver quoi été printemps automne et hiver pour du coup la olvanie est un truc qu'il fallait penser donc nous moi en tout cas je pensais qu'ils allaient faire un monde ouvert concrètement mais du coup là c'est vraiment à le casse donc webcomming warframe 1999 du coup nous avons collaboré avec tbg caro pour créer des webcomic de 33 pages sur l'hexagone alors qu'ils naviguent dans les dangers sur olvanie nous éviterons les spoilers pour ceux qui veulent atteindre la sortie du webcomming en novembre mais vous pouvez un trou avoir un aperçu ici donc je vais non je vais je vais ouvrir autrement l'aperçu pour pas vous spoil donc je vais quand même mettre le bail dans le à ça marche pas le lien c'est chelou bon ça j'ai remontré à deux du coup donc je vais dire que le lien ne fonctionne pas pour fêter ça les ténos peuvent désormais acheter une copie de couverture du webcomic donc c'est plutôt bien foutu le truc j'aime bien en tout cas l'aspect les nouveaux adversaires donc technosique coda donc là on a une affiche représentant only online du coup si vous connaissez pas encore online les boys le plus en vogue de la hall vanille sachez qu'ils ont fait leur chemin jusqu'au système d'origine et leur influence se répand de facilement affronter ses ennemis technocytes infestés en tant qu'adversaire mais avec une touche d'originalité donc contrairement au leash cuva et aux soeurs de parvaux là c'est important la technocytes a introduit des nouvelles mécaniques pour concourir mais mais les joueurs ont toujours le choix final entre les tuer ou les convertir examinons quelques-unes différences à haut niveau la technocytes n'utilise pas de mode requiem donc on n'a pas on n'aura pas besoin de claquer ses reliques requiem pour avoir des mots mais doit être plutôt vaincu à l'aide d'un logiciel antivirus donc là il ya vraiment sa propre mécanique donc je pense que il faudra être produit peut-être le logiciel juste du coup à chaque fois pour tuer enfin pour avoir peut-être de l'avancement sur la liche donc la technocytes coda chaque adversaire et la compagnie d'un produit cosmétique garantie parfois c'est pas nécessairement des éphéméras donc ce qui veut dire que les éphéméras seront quand même tout même aléatoires mais des peluches et des affiches donc des produits dérivés garantie point d'interrogation dans cette économie point d'interrogation au lieu de recevoir une arme aléatoire tuer votre coda vous récompensera avec des jetons à échanger auprès d'un vendur donc là il a cité enfin ils ont cité et à goglas donc ça sera un petit peu comme le système des holoclés donc là on va pour le cas des holoclés on va farmer donc le railjack le railjack va nous donner des holoclés selon la mission qu'on va mettre on va avoir un certain nombre et on va aller voir un png pour échanger pour avoir des armes du coup ces armes seront en rotation et auront des éléments aléatoires donc suivant les la semaine on aura des éléments concrètes sur ces armes donc on pourra choisir un petit peu comment on va bill nos armes donc là en parlant des armes regardons qu'elles seront disponibles via ce système on a le emma donc armes infestées sportrix synapse le synapse qui est vraiment pas mal le sportrix c'est vraiment pas mal dans sa catégorie donc statutairement parlant le cataboliste donc ça pareil c'est une arme hyper hyper pt en sachant que le catabolisme a un mode augmente les pocs le tisis les costasis l'appareil les gars j'ai un bon petit riven costasis j'espère qu'ils vont sur ces inversions liches augmenter les chances critiques il m'a fait peur le réseau on a les hirudo le mia le pâteau 6 et trois nouvelles armes techno 6 selon la rimeur l'une d'entre elles seraient sur le thème coupe pizza voyez le petit truc qu'on coupe les pizzas comme ça la tac tac ça sera fun à mon avis ils ont ils ont ils ont voulu copier un petit peu sur le golso du coup le golso c'est dame le truc qui découpe le béton là là ils ont fait un truc coupe pizza why not pour créer votre adversaire technologique vous devez utiliser l'une de ses cinq personnalités d'online chaque adversaire sera accompagné d'un nom généré aléatoirement basé sur les virus informatiques des années 90 donc à mon avis on aura je sais pas mais à mon avis on aura des trucs transgenants des trucs comme ça les vieux noms d'avant là pour ceux qui ont connu à l'époque de windows xp alors ce que vous affrontez votre ennemi vous l'affronterez pas seulement mais aussi les autres membres du groupe les garçons doivent rester unis pourquoi les garçons parce que peut-être qu'il ya que des gars ici sur le online mais non ça c'est une fille bref donc technosique koda donc là on va checker ça à un coup pas grave s'il n'y a pas le son c'est bon donc là on a un deux trois quatre cinq puis à celui-là il est vraiment stylé et ce technocyte est vraiment stylé vous en pensez quoi vous voulez les gars en fait il fait peur limite il fait peur du ouf salut ryth comment ça va ouais putain c'est vraiment s'il y en a un qui trempe sur le côté là bas alors là vous entendez par le son c'est normal l'oeil de sauron ouais sinon vous savez l'oeil de sur le l'épée soul calibre du coup soul age il ya ça il y avait je crois aussi un boss dans soul calibre 2 je crois qu'ils c'était un gros seuil comme ça c'est l'itra me ferie à moi oui moi aussi là où même à bientôt oui c'est tranquille en mode femme de mode qui me manque depuis trois heures les gars conseils que j'ai à vous donner le même conseil que j'ai donné sur le début du live par mais vos vos formats les gars il vous en faudra 65 formats parce que là on aura 13 armes donc chaque arme pour xp max donc du coup aura besoin de cinq formats et 5 x 13 concrètement ça fait 65 donc du coup farmer vos formats parce que sans ça vous serez bloqué en termes de d'avancer sur le talent que maîtrise donc voilà un petit peu pour les technocytes donc franchement j'aime bien nous avons déjà examiné leurs formes infestées et humaines par le passé du coup en gros là chaque technocytes a une forme humanoïde est ce que le truc de gémeaux là alors je sais plus comment ils ont dit ça attend je remonte un petit coup les trucs les gars parce que normalement on aura un aspect le truc de gemini là est ce que quand est ce que quand on aura cet aspect là on pour voilà et gestes gémeaux est ce que dans le geste gémeaux on pourra c'est à dire se transformer momentanément en version normale et inversement c'est une question que je me suis posé et peut-être que oui peut-être que non donc là on a toutes les technocytes enfin technocytes technocytes coda j'ai fait un mélange et deux on allait on allait les cinq ici et du coup les cinq donc chacun donc sera sur une une version infestée ça va tranquille je suis en s de format faut que j'achète des plates d'après sinon ça soit ça sinon soit achète des plates ou soit tu achètes des battus tu farm les formats un peu tu lances tous les joueurs iso qui concrètement tu as un mois et mais là où même à bientôt que ses racontes et du coup là on a une version ici donc ça c'est la version féminine qui est donc là on a une version masculine donc là c'est des animations ces animations pour zeki à tort les gars et sur ce geste là j'ai cru voir autre chose c'est ce geste là là quand il a fait regardez regardez-moi ce bail on devait une grosse nuit qui pend c'est ça et mais les gars regardez-moi ce geste les gars moi ça passe à me prendre la confusion il fait bien le geste en plus à le bâtard et le pire c'est que à ce moment là il ya rébéka alors je vais mettre le son les gars le pire c'est ce que à ce moment là il ya rébéka qui fait un petit attendez je vais vous faire vous faire écouter ça on va mettre ça ici voilà on va enlever ça parce que j'étais en train d'écouter de la musique derrière et écoutez bien le bail les gars on va mettre ça comme ça vous entendez déjà les guides 18 ouais les gars peggy 18 est ce que vous entendez je pense que oui normalement je pense à ça de là les magiques aussi en tout cas c'est stylé en tout cas c'est stylé ils ont ils ont voulu régaler je pense donc là on a le drill bit c'est celui là donc celui là est stylé aussi ça fait penser à un truc du style américain en plus je trouve que le pantalon est super bien et super bien comment dire représenté et c'est plutôt pas mal regardez il ya temps en largeur ça fait des trucs très années 90 et franchement c'est pas mal mon celui là il fait style étudiant donc c'est lui en fait le plus flippant des 5 donc alors est-ce que ce qu'il allait des lunettes ils ont mis un oeil je sais pas est ce qu'il est ce que est ce que vraiment donc ouais il ya un game boy qui représente son aspect geek donc à mon avis ça doit être ça et est ce que du coup parce qu'ils portent des lunettes ils ont mis ils ont attribué un oeil donc là ici vous voyez que attendez un truc à merde je peux pas faire une zone ah mais je peux pas faire de zoom ah ouais ok du coup je n'ai pas j'ai pas compris ce qu'ils voulaient montrer par rapport à ça en tout cas le game boy je pense que c'est pour l'aspect geek et après le reste je sais pas donc concept original technologie coda et voyez que chaque membre mette l'accent sur une partie différente du corps avec paquet annonce écrit ici avec paquet vous pouvez voir cette inspiration se concrétiser donc on a dj worm donc là il est casque donc le casque c'est représenté par ce truc là là à mon avis ça doit être le porte disque ici tac donc de l'époque les walkman les baladeurs cd lui c'est mis à part le casque voilà quoi et c'est un peu c'est un peu simple je trouve là on somme beaucoup à certains infestés je trouve et c'est un peu simple ils ont fait le petit truc ici là comme ça comme les italiens quand ils sont en train de te parler et c'est lui c'est celui qui prend lui c'est celui qui tremble donc lui l'huile c'est tv à la c'est un truc de télé cathodique les gars donc à y est télé enfin un terrain de télé cathodique bon j'en ai réparé des télés donc je reconnais direct donc là c'est le cul de 2d tv cathodique après on a c'est tout un pourquoi une télé je sais pas non plus à drive au quoi une télé les gars bref en tout cas retouche de warframe trinity donc là on a eu un on a eu un une refonte de de trinity prime les gaffes à trinity trinity prime donc là moi personnellement comme j'ai dit sur en backstage trinity moi ça me dérangeait pas parce que je l'aimais bien déjà comment elle est donc après ce nouveau passif franchement c'est plutôt pas parce que là la santé max donc pour vous et vous alliez à rapporter d'affinités bien entendu en fonction de l'énergie max c'est à dire pas la quantité d'énergie dont dispose actuellement trinity mais sa réserve d'énergie max qui veut dire que avec l'arcane batterie qui augmente drastiquement par rapport à l'armure l'énergie max par exemple et aussi bas flux 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 à contre puis accrui etc et fut normal du coup vous aurez en fait l'énergie max qui s'ajouteront sur la santé max donc directement si avec son passif là vous avez même mille d'énergie rajouté à votre quota d'énergie ça va augmenter indirectement votre santé max qui augmentera la santé max que vous pourrez donner avec le pouvoir de wisp vous voyez un petit peu ouais fait explose la télé je sais pas franchement on n'a pas vu de de démo à yato donc là avec nous ce nouveau passif là ça va engendrer quand même pas mal de choses pareil pour le pouvoir de chroma qui donne de la santé max va pouvoir redonner encore de la santé max et via ce le passif de 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 trinity donc ça peut être des synergies très intéressantes sur ce nouveau ce nouveau refresh de trinity donc le pouvoir numéro un donc peut désormais être lancé en mouvement donc ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent durée augmentée donc c'est plutôt pas mal peut désormais affecter trois cibles au total donc jusqu'à trois ennemis au total auparavant juste un donc ce qui pourrait être intéressant on pourrait regagner de la santé sur trois ennemis au lieu d'auparavant juste un donc si trinity ou ses amis meurt à portée du puits donc là c'est pour moi l'ajout on va dire le plus concret la mort est annulée puis le puits se termine en gros ça comme celle le puits est obligé de relancer le pouvoir par a part derrière donc du coup ça c'est plutôt pas mal on aura un trinity axé sur un bill puissance porte puissance portée et franchement même puissance portée durée peut-être pas durée parce que là c'est un petit peu contradictoire parce que si des alliés meurt à portée on n'aura plus de durée voyez un petit peu le truc donc est ce que c'est intéressant de build fortement la durée par rapport au premier pouvoir moi je pense que non étant donné que ça s'annule après on est d'accord que les alliés ne sont pas censés mourir tous les 30 secondes dans le dans des missions on va dire dans le cadre normal or level 4 à voir why not donc je pense que c'est un truc qui peut être bien en sachant que je crois que le puits de vie et le pouvoir subsumable donc là on pourra le mettre sur deux toits frem est ce que le changement là va s'appliquer sur le côté elle me ça par contre je ne sais pas dit on sait pas au moins c'est le reward de trinity et nix qui mettrait ce plus et ça touche trois personnes yes c'est ça comment il est bien merci pour le raid faxer comment il est là bg qu'on se raconte les gars bienvenue à cette bienvenue à la casa d'un ato les copains salut cassandra lodge comment il est tout là alors on est en train de faire un petit récap sur warfin parce qu'il ya eu un dm stream qui a été annoncé les fatigués ou même ah ouais fatigué combien de heures de là il vous l'a fait ticonique salut bret des coups comment il est alors c'est le raid tu piques tu piques que c'est qu'il est bon en tout cas bienvenue à à tout cette qui débarque sur le raid il fait moi il fait moi plaisir à voir les gars neuf c'est qu'ils règlent la chaîne et bienvenue à zoc ça a fait un petit peu sur le là je suis déçu qu'on télèque tu connais amis ont su valorent et en presta il ya une guerre balle ou la fatigue à moi d'un live combien de temps un live de combien de temps la bg d'un coin à 4h ça va moi je l'ai jusqu'à peu près 19 heures les réunions 19 19 30 après j'ai des impératifs en tout cas merci à toi j'espère que ton live s'est bien passé et bienvenue et aux raiders donc ici nous stream principalement warframe et des jeux de type et rpg bon un petit peu en multi gaming mais on va dire plus axé sur rpg mmo et rpg et aussi un petit peu de combat de temps en heure de jouer un petit peu sparking 0 en live et du coup streamer les gars la réunion les gars la cour donc merci pour votre présence les gens bas c'était deux heures mais la partie en freestyle abc ça l'est toujours comme ça qu'on commencera d'être qu'on commence jouer ou dit bon là où jusqu'à quelle heure mais finalement il barre en couilles et où on finit plus tard il n'y a pas de souci mais aussi encore petit chronique donc là pour le pouvoir numéro 2 vampire énergie donc là on peut on pourra du coup l'être pas lancé le pouvoir en mouvement et par rapport aux billes qu'on va faire c'est à dire durée positive et durée négative donc on va enlever ou rajouter de la durée via la puissance on pourra avoir des pulsations supplémentaires si on build en durée positive donc si on met de la puissance et là ce qui peut être un peu pas mal parce que nous en habitude donc surtout dans le cadre de du sanctuaire par exemple on build en négatif pour justement avoir plus de pulsations rapides pour avoir plus d'énergie rapidement et là pour le coup en bildant trinity positivement on aura beaucoup plus de pulsations ce qui pourrait être un avantage dans l'émission longue donc là pour le coup vampire énergie ça peut être très intéressant le lien donc le lien ça pour moi c'est le pouvoir qui n'a pas reçu beaucoup de d'amélioration trinity peut relancer le lien dès que pendant qu'il est actif donc un recasse de pouvoir sur pouvoir peut-être lancé en mouvement répéter et répéter avec nous donc sa durée est augmentée web et le nombre de cibles de liens augmente désormais en fonction de la puissance bon c'est plutôt pas mal déjà je crois de mémoire si je dis pas de bêtises il les cibles sont d'une capacité de trois noms en fait il peut faire il peut tisser trois liens si mes souvenirs sont bons parce qu'il ya longtemps que j'ai pas joué avec trinity et ben là si c'est plus que trois j'espère qu'ils mettront au moins six sept cibles donc qu'on pourra justement avec le mode augmente fait industrie par mort donc c'est plutôt pas mal donc si ils ont augmenté le nombre de cibles le lien donc par rapport au pouvoir numéro 3 bénédiction donc là on a la durée augmentée le boeuf de résistance de légal n'est pas permanent lors de la relance cela s'applique que pendant quelques secondes au début de la relance mais toute perte de et de résistance aux dégâts peut-être mortel littéralement le boeuf de résistance des dégâts n'est pas permanent lors de la relance cela s'applique que pendant quelques secondes au début de la relance en fait là on n'a plus de résistance pas du moins ça ça reste pas longtemps est-ce que c'est affecté par la durée où c'est vraiment un truc qu'ils ont enlevé mais toute perte de résistance peut-être mortel littéralement plus le lien touche des gens plus tu as de la puissance attend le nombre de cibles de liens augmente désormais en fonction de la puissance alors moi je moi je de ce que je comprends et je traduis si tu augmente la puissance le nombre de cibles de liens augmente donc admettons si de base tu fais trois liens en augmentant la puissance tu peux faire beaucoup plus de liens yato de ce que moi je traduis mais de ce que toi tu me dis par rapport à ta phrase tu me dis plus le lien touche des gens plus tu as de la puissance moi j'ai pas compris ça comme ça qu'est ce que tu en penses toi en tout cas pour le pouvoir ouais c'est ça c'est pour ça je voulais éclaircir le bail peut-être après ces dernières erreurs de traduction mais en tout cas c'est écrit comme ça par contre pour le pouvoir numéro 3 là ils sont trompés là les gars voire 1 2 3 ils ont remis 3 ici je pense qu'ils sont trompés c'est pouvoir à 4 mais 10 qui sont c'est là 4 les gars ils sont trompés donc là faut dire à kev fait un clip s'il vous plaît si vous pouvez comme ça j'envoie à kev ils sont trompés sur le sur le bal intitulé donc il faudra lui dire fait un petit clip si vous pouvez les gens comme ça j'envoie le clip le clip à kev il pourra modifier le bail du coup vampire insatiable augmentation de va pierre d'énergie et il se trompé c'est ma pierre d'énergie et bénédiction du champion augmentation de bénédiction reçoivent également des boeufs et franchement là je comprends pas peut-être que c'est traduit un petit peu un petit peu à la rage mais là pour le boeuf de résistance aux dégâts n'est pas permanent lors de la relance sur relance ça veut dire qu'il reste pas longtemps donc ce qui veut dire que de base qu'on lance là le truc la première fois il est permanent sauf que quand on relance il devient plus permanent cela ne s'applique que pendant quelques secondes au début de la relance mais toute perte de résistance de dégâts peut-être mentale littéralement les proto frames être audite en 1999 seront utilisables via leur propre aspect gémeaux ces aspects sont entièrement personnalisable et doublé nous avons déjà présenté celui d'artur ouais dans le cadre de nos gestes qui tcc mais nous avons l'iti et amir à vous montrer aujourd'hui avant de plonger la démonstration voici que quelques détails sur le fonctionnement de la personnalisation de ses aspects vous pouvez changer la couleur des cheveux de sur chaque aspect gémeaux en utilisant une nouvelle option tête de couleur de cheveux dans l'écran apparent du coup c'est plus un jumeau si on change la tête de couleur de cheveux dans l'écran apparence qui atteint accessoires peuvent être retirés comme les lunettes d'amiens et les joueurs de volt veulent une excuse pour expliquer pourquoi ils continuent à se cogner contre les murs nous recommandons cette option ok d'accord les aspects de cette série gémeaux ont des lignes audio personnalisées pour diverses interactions tout au long du jeu alors n'hésitez pas à vous déplacer à recharger et à sauter à votre atomicycle et plus encore pour vous pour toutes vos pour toutes les entendre utiliser les jeux gémeaux pour changer de configuration d'apparence en mission donc là on a celui là on va remettre la voix quoi la voix de 1980 on va remettre on va mettre le son n'hésitez pas si vous si vous entendez pas le son n'hésite pas de me dire je vais mettre le bail parce que à chaque fois je suis obligé de changer de sauce vu que c'est pas sur le même canal ok stylé ouais c'est bon c'est stylé on change de l'habitude là je sais pas pourquoi ils ciblent des cibles par un terme la voix du mec est horrible j'ai envie de j'y arrive et lequel c'est le cas le réseau qui est la proto frame de qui que t'aimes pas celui de de la mire on va voir checker celui d'ami a j'aime bien cet aspect moi le casque c'est mon c'est un aspect ça et alien je viens d'avoir une idée là franchement celui de vol est stylé à quoi il voit à quoi il va sur la moto ok 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 lui de vol est stylé quand même franchement c'est bien foutu c'est bien foutu à demi cycle allez on va checker celui-là c'est ça me laisse en l'air bon là et bien si tu connais à bientôt m'a fait une petite édicace tout à l'heure mais ainsi peut-on au live pour ton raid et et encore bienvenue au raid dure en chaîne de tichonique et merci pour ton l'heure que j'ai à moi j'aime pas ses lunettes mais si bien il n'y a pas de souci à compter la roulade en s'entend sur la moto c'est un peu fail ok bon là il va peut-être lancer la moto sur sur le moble là bas non oui il a juste sauté ok bon donc là et on aura les différents skins bientôt c'est need for warframe need for speed warframe on aura des voitures on pourra customiser remettre des kits larges et tous les gars vous allez voir talon jean ouais ok donc franchement les skins sont sont ben sont purement des années 90 clairement là pour ceux qui sont de cette année là vous allez reconnaître la moto et la moto des autres et ça me fait penser un petit peu à la moto de robocops l'ancien l'ancien série là vieux robocops avant donc là on est sur les cosmétiques pour le voyageur opérateur donc là ils ont mis des caleçons des années 90 les voyageurs alors j'étais bien dans les années 90 ça c'est des shorts de boxeurs ça peut-être pas de cette couleur là mais à l'époque les boxeurs utilisait ce style de shorts là quoique ça revient un petit peu à la mode en ce moment mais de cette couleur là pas trop thème athlétique donc là on a sa thème militaire ok les la moto des policiers ouais la moto des policiers les bmw de l'époque avant ils étaient sur des putain de bmw là en moto et donc là bon là ils ont fait un truc vraiment vraiment militaire quoi c'est pas mal donc là le drifter 1999 fashion yg2k accessorerie donc là on a les webannes là ouais ok et l'une des lunettes de terminator mate monotone singlas qui est à celui là par contre j'aime bien j'aime bien ce style là pour le coup ça fait ninja en fait pas mal pas mal celle là j'aime bien bon après là on a la version vidéo on peut voir réellement comment c'est en ça j'avais pas vu cette partie là parce que je crois que j'étais en train de m'assouplir dans le canapé et à soi il ya un giver oui sur la chaîne aussi donc 5 à 4 fois 50 pl les gars pour l'exclamation j'ai à si vous voulez participer donc je lance le tirage on va jouer un petit peu dans un instant jusqu'à comme je vous ai dit jusqu'à peu près 19h 19h20 max merci merci ayathe ou merci tu gères la fougère ayathe ou je vais envoyer ça à kev je vais nous envoyer tout de suite kev 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 il est où notre chère demande d'amis sur disco risottis je j'accepte la demande d'amis risottis je viens de voir ton message à envoyer ça à kev kev sito il est où notre chère il n'a c'est bon clip envoyé à kev salut à fils comment ça va comment ça va la bg donc en récap du coup donc lors de la tenocone plutôt cette année nous avons annoncé une série d'accessoires pour voyageurs et opérateurs donc sur le thème de warframe 99 5 article à lancer ok le tic et ça donc là on a les anneaux qu'on a vu tout à l'heure là la forme la forme bg tranquille donc hier soir les gars je m'en excuse je devais live mais on va dire que j'avais des impératifs familiales à gérer donc j'ai pas pu donc j'ai décalé à aujourd'hui sauf que aujourd'hui je pouvais pas live longtemps parce que ben j'ai un truc à faire en vrai gg je me suis tellement pris en retard j'ai pris mon rendez vous pour aller chez le coiffeur donc tout à l'heure à 19h45 du coup ce qui veut dire que à 8h 20h je rentre chez moi bon 21h 20h30 peut-être en rentrant je ferai un autre live je le verrai il y a de bonnes missions sur warframe donc ennemis ennemis t'écoute donc l'une les nouvelles factions être audite avec warframe 1989 et celle des infestés avec une warian t'écoute par conséquent vous pouvez rencontrer des ennemis en all vanille donc je rappelle que l'all vanille c'est le monde enfin le nouveau monde qui va être ajouté qui n'est pas un monde ouvert les gars qui sont des homologues similaires à un système d'origine donc le chargeur t'écoute donc là bon ça fait pas trop chargeur mais chargeur dans la façon de faire ok moi chargeur c'est ça on s'en bat ça voilà il te fonce dessus il aurait dû appeler ça kamikaze en fait ancien t'écoute là on a notre ancien vea sont écoute lui il est déjà un peu plus stylé ça va bien si à yadou n'hésitez pas pour l'exclamation j'ai à pour les petits niveaux et en tout cas j'espère que vous avez fermé et vous avez sauvegardé vos riven vous n'avez pas vendu pour le trumna ben ça me fait chier pour le tizi ça me fait chier parce que j'avais des riven et j'ai vendu sinon pour le reste c'est bon les news mob ont la classe ouais franchement bien tous les les codas là il y en a un que je trouve plus stylé là celui qui a un oeil là lui j'adore son charisme donc autre contenu donc caliber chill et holly crash chaos course ça j'ai pas vu ah ouais à la à la gtk au la gtk j'étais capote donc là ils vont rajouter un autre petit jeu dans warframe du style warframe fighter j'espère que ce sera pas aussi buggé que warframe fighter là donc là c'est un petit peu voyez à l'image du metal slug je sais pas peut-être plus metal slug quand même plus metal slug quand on regarde comme ça pour ceux qui ont connu et pour pousser dans notre travail sur l'incroyable james colline holly's crash course bénéficiera également de son propre mini jeu dans une future mise à jour après warframe 1999 autre information la x52 va être remis chez un vendeur en 1999 donc ça sera potentiellement un vendeur comme barreau ou sinon un pnj donc le mode de jeu capture sans fin implique que les joueurs traquent un ennemi infesté mais à chaque fois que vous le battez il évolue et vous devez traquer une fois de plus au fil du temps les nouvelles capacités sont introduites des enjeux augmente donc plus vous allez le but et le bob a capturé capturé le mob plus il va avoir des des contraintes peut-être ça va devenir encore plus difficile sur les missions capture infinie donc c'est plutôt pas mal d'avoir mis un mission une mission qui de base est courte en mode infinie comme la survie la défense l'interception etc donc c'est plutôt pas mal the line pour créer un court métrage à mine voici un extrait des l'une des scènes en attendant la sortie officielle ça va ressembler un petit peu à ça ok je disais on est dans une espèce de d'entrepôt en gare des affaires désaffectés merci à bientôt bonjour les yeux comment ça va donc voilà voilà pour le récap les gars on a fait le tour donc on a fait le taux du résumé et j'ai hâte je sais pas ce que vous en pensez vous mais en tout cas moi j'ai hâte en tout cas ne serait-ce pour les rewards de trinity de nix alors pour le coup pour celui de nix j'ai pas vu un j'ai vraiment pas j'ai pas vu celui de nix il ya que celui de trinity dans le dans le récap fr il n'y a pas celui de nix donc je sais pas qu'est ce qui va être changé dans dans le bail oui exact où arrive le dit le 15 septembre novembre novembre pardon non le 13 novembre donc le sera disponible le 13 novembre en espérant comme j'ai dit tout à l'heure aux gens en espérant que de va nous donner nous les créateurs la possibilité d'offrir comme les prime les fins en tout cas moi j'ai eu l'occasion d'offrir il ya déjà deux prime access donc du coup de par le statut créateur en espérant que cette ce prime access là des eux va nous donner la possibilité d'offrir à la communauté donc ça serait déjà un très bon cadeau de fin d'année à mon sens et ça peut être pas mal quoi ça peut être